... Bonjour à tous, bienvenue dans ça se trame chez vous. Alors aujourd'hui nous sommes à la station Valliers Libération et nous allons parler équipement pour l'accessibilité des personnes handicapées. Voilà, c'est d'abord, on va y aller. Et partout dans Grenoble et notamment à l'approche des stations de tramway, on trouve au sol, aux intersections et sur le trottoir ces BEV, ça veut dire des bandes d'éveil de vigilance. Et ces BEV servent à prévenir un obstacle. Donc oui, c'est quand même important que les personnes déficientes visuelles puissent être au courant des dangers qu'il y a sur leur parcours quotidien. Ici, c'est un passage piéton pour aller prendre le tramway. Et pour les passages piétons, ces BEV qui sont installés à 50, de 30 à 50 cm au bord de chaussée sont souvent accompagnés de ces poteaux de signalisation, un petit coup de canne et hop, on sait que la traversée va commencer. Accessibilité également pour les fauteuils roulants, les personnes en fauteuil roulant. Voilà, donc pas d'obstacles sur les passages piétons et ensuite, petites pentes douces pour rejoindre la station de tramway. C'est là ! Et sur les stations de tramway, évidemment, au bord des quais, on retrouve aussi ces BEV. Mais là, on est en train d'apporter une amélioration. On est en train d'installer des bandes de guidage podotactiles à cannelure. C'est un peu long, mais c'est très efficace. Alors, ce sont des bandes rainurées qui permettent de guider les personnes malvoyantes jusqu'aux bornes de compostage. Voilà, et hop, on suit le sol. Et là aussi, sur les quais, nouvelle installation de BEV qui sont un petit peu différentes de celles qui signifient le bord du quai. Ici, les aspérités sont carrées. Elles ne sont plus rondes et ça signifie aux personnes malvoyantes que l'ouverture du tramway va se faire exactement ici. Elles pourront rentrer dans la rame ici. Et Grenoble est une ville où la qualité d'accessibilité aux personnes handicapées est plutôt performante. Allez, on y va, Marie-Sosso ? Une autre indication dans les rames de tramway pour pouvoir se déplacer. Celle-ci est sonore, voilà. Quand on arrive à une station et pour savoir sur quelle ligne on est, eh bien, on a des informations sonores. C'est à Martin-le-Vigny, hôtel de Ville. C'est à Martin-le-Vigny, hôtel de Ville. C'est dans le bon sens. Et c'est la fin de ce Sastram chez vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Marie-Sosso, on est parti. Allez.